Alors on nous présente la nouvelle Fisker, j'imagine que c'est la pire. Elle est sympa, j'aime bien. Bon c'est un mode camouflage mais ça a l'air sympathique. Bon on va attendre de se faire un avis plus poussé quand il n'y aura plus le camouflage évidemment parce que là c'est un peu compliqué. Il faudrait voir les dimensions, elle n'a pas l'air très grosse pour le coup. 4 mètres 30, 35 peut-être. Alors, la carrière du Fisker Océan débute actuellement et le SUV américain compte bien faire de l'ombre au modèle Y. Avec pour rappel, le tarif d'entrée de gamme pour la finition sport sera de 41 900€ hors bonus avec un seul moteur avec une transmission au roue arrière. Ensuite vient le Fisker Océan Ultra avec 610 km d'autonomie WLTP. Une transmission intégrale avec deux moteurs, un tarif de 57 500€ hors bonus. La version haut de gamme extrême s'échange moyennant 70 000€. Alors, un prototype de la nouvelle Fisker pire du côté de Los Angeles a été débusqué par Autobilt. Il s'agit ni plus ni moins dans le style d'un Fisker Océan avec des dimensions plus compactes. Ah ouais, 4 mètres 55 quand même. L'empattement et les portes à faux seront réduits par rapport à l'océan tandis que le prototype se part d'énormes jantes de 22 pouces. Ah ouais, en fait, c'est les jantes qui sont énormes. 22 pouces, non, mais ils sont tarés, franchement. Alors, ils roulent. Voyons. Magnifique. 3 secondes de vidéo. Excellent. Cette voiture sera un véhicule électrique révolutionnaire qui n'entrera dans aucun segment existant. Ah ouais, rien que ça quoi. Ok. Ce modèle semble se situer à mi-chemin entre un SUV et un crossover compact. Nombre aux aides à la conduite, grande connectivité, il y aura sûrement un lidar. Fiscard a déjà annoncé que la voiture sera disponible sous deux configurations, en propulsion avec un seul moteur et en transmission intégrale avec deux blocs électriques. Elle proposera également deux packs batterie qui devraient être ceux de la Fiscard Océan. Les autonomies devraient donc être assez similaires. Ce véhicule sera proposé à partir de 30 000 dollars aux US. Les réservations sont d'ailleurs ouvertes. La voiture devra arriver sur les routes américaines de 2024. En cas de lancement en France, les prix devraient être légèrement plus élevés. Oh oui. Oh oui. Bien plus élevés même. Bon. Ah bah ouais. Je pensais qu'elle serait plus courte que ça quand même. Mais c'est les jantes qui faussent un peu la donne et le camouflage aussi. Qui faussent un peu tout ça. Bon. Bah on verra ce que ça donne dans les prochaines semaines, prochains mois. On aura peut-être des infos plus poussées. Ciao.